... Comme chaque semaine, Bruno et Olivier partent en quête de biens immobiliers exclusifs. Ils investissent littéralement un quartier ou une ville et nous font découvrir à leur façon des affaires inédites à la vente que personne n'a encore jamais vues. Cap à l'Est de Paris, ce week-end. Vincennes est bien sûr célèbre pour son château, qui a longtemps été une demeure royale. Mais c'est également la deuxième commune la plus densément peuplée de France, derrière le Valois-Péret. C'est tout près du secteur le plus coté de la ville que nous retrouvons les garçons. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. On est dans Enquête d'appart, et le week-end sur BFM Business, c'est les exclusivités. Alors aujourd'hui, c'est très bien, et c'est pas bien, parce qu'on est chez lui, on est à Vincennes. Et moi, ça me fait un petit peu loin, perso. Alors Vincennes, c'est quand même l'Est parisien, et je vous dis, c'est très bien ici. J'y habite, et nos amis de meilleur agent, ils nous disent des trucs très précis. Exactement. C'est une grande ville. On est dans les dixièmes premières de Val-de-Marne. Neuvième, voilà, 48 000 habitants. Et ici, on a 37-38 ans d'âge moyen. Ouais. On a un petit peu de sous. Ouais, 38 000 euros de revenus. 38 000 euros. Ouais, c'est sympa. Et on voit un truc exceptionnel aujourd'hui sur le positionnement dans la ville. On est... Alors, on est Courmarigny. Alors là, c'est l'avenue Foch de Vincennes. Et ça, c'est quand même très, très bien. Exceptionnel, nickel. Mais avant ? Le 200 mètres. Le 200 mètres. À côté, le centre-ville, tout ça. Restez avec nous. Dans quelques instants, Olivier et Bruno testeront ce produit très rare à la vente sur le secteur. Ce bien est baigné de lumière et sans aucun vis-à-vis. Écoutez Sabine Moronval de Chanel Immobilier, qui est la consultante officielle de l'émission sur la ville. Vincennes, c'est une ville magnifique. C'est le petit Neuilly à l'est de Paris. C'est une ville, en fait, qui est historique, qui a un vrai patrimoine. C'est vraiment limitrophe de Paris. On y trouve tout transport. C'est une ville très familiale. On a beaucoup de jeunes cadres dynamiques. On a des écoles publiques, des écoles privées, qui ont 100% de réussite au bac. La ville est effectivement écologique. On n'a pas moins de 11 squares à Vincennes. Beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de verdure. Là, on est, si je ne m'abuse, en plein centre de Vincennes. Tu sais que c'est ma ville. Et là, tu as le marché. Tu sais à quoi me fait penser cette horloge-là ? Non. Ah si ! Ça y est, je l'ai. C'est quoi ? Nom de Zeus ! C'est le retour vers le futur. Le retour à Vincennes. Oh, un marché ! Ça fait deux saisons qu'ils ne se nourrissent que comme ça, mes deux grands. Oh, ils ont le coup, quand même. C'est bon, ça ? Bah oui, c'est bon. Allez, les fleurs parties. Ça a l'air calme, quand même. Bah voilà, on y est. C'est ça, l'immeuble. C'est bien. Il est super, un immeuble en briques. 1925, c'est un architecte qui s'appelle Milon. Comment il était coiffé, le mec ? À l'admirail Mathieu. Milon. Milon. Bon, alors, écoute, c'est super. Parce qu'ici, c'est ce qu'on a dit en introduction. On est en plein cœur de Vincennes. Ouais. Cours Marigny, ici, là. Donc, les fameux Champs-Élysées de Vincennes, là. C'est un truc de fou. Le, bien sûr, le château de Vincennes. Château de Vincennes. Et là, regarde ça, regarde ça, regarde. Non, mais est-ce que tu vois, ça ? Ça, c'est green. Devant l'appart, il y a 100 Vélib. C'est énorme. À l'aise, et ils sont là, ils sont disponibles. Et regarde ce qu'il y a là. Ah, mais alors ça, ça se mesure, ça, tu vois. Allez, on y va. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. 40. 40. 40 pas. C'est rien, 40 pas. Du portail à l'entrée du métro, 40 pas. C'est quand même bien. C'est le métro château de Vincennes. C'est super. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous ne voulez pas prendre le métro, on s'en fout. Il y a des bus aussi. Une immense gare routière avec des bus qui vont partout. Et alors, le bois de Vincennes, c'est là-bas ? C'est par là-bas. Voilà. C'est là, voilà. Le jogging, c'est par ici. C'est bien, hein. Et plein de petits restos, tout ça, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien. Bah, écoute, là, on est bien. On va tourner encore un peu. Et là-bas, tu vois, tout au bout, c'est pareil. Ah, viens, on y va. Moi, j'adore l'immeuble dans lequel, effectivement, on retrouve ce bel appartement. Le secteur est exceptionnel. Enfin, c'est un emplacement de premier choix. C'est effectivement un appartement qui est privilégié. On est au deuxième étage et on est seul à l'étage. Alors, pour le coup, l'appartement fait presque 135 mètres carrés. Très rare aussi sur Vincennes, on a quatre chambres, quatre vrais chambres. On a vraiment un bel agencement en étoiles. Ah oui, c'est lumineux. J'aime bien. La luminosité, la clarté, regarde cette petite fenêtre. Et là, Courmarini. Qu'est-ce qu'on dit toujours dans l'immobilier ? Trois choses importantes. Eh bien oui, et de un ? Location. Ouais. Location. Toujours. Location. C'est ça. Ça marche. Et ça, c'est bien. Non. Bah si, Courmarini. Non, ça marche pas. On n'est pas à la location. On est à l'achat. Pourquoi tu dis ça comme ça ? La touche et 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 touche et la chat à la sabine. Elle brûlait de gelée. On peut déposer les droits là-dessus. Quand on rentre dans cet appartement, gros double séjour. C'est ça, avec une triple exposition. Ça, c'est bien. Tu as des fenêtres partout, c'est hyper lumineux. C'est hyper lumineux, parquet, mignon. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que c'est agréable à vivre. Ah oui, bleue la cuisine. Oui, bah, pourquoi pas remarquer. Hum, so girly, cette chambre mauve. Hey, qu'est-ce qu'il y a, Bruno ? Alors ? Quoi ? Non, c'est pas ce que tu crois du tout. Eh, c'est ça. Déjà, c'est une fosse, et en plus, elle est vachement plus lée. Je vais te dénoncer, moi. Non, non, attends. Si, 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 tu vas voir. Virginie, tu m'attends, je vais voir. Eh, Bruno, viens voir. Détournement de poupées en plastique. Bravo, Olivier. Là, on est dans une chambre de garçons. Ça se voit tout de suite. Bah, voilà la chambre d'enfant avec la mezzanine, dis-donc, regarde. Eh, ça, tu vois, je veux la même pour mon fils, tu vois, c'est hyper bien. C'est vachement bien, hein. Il y a de la hauteur avec le bureau en dessous. Oh, dis-donc, il est là. Dis-donc. Ça ? Regarde. Qui ça ? Je reviendrai. D'accord, mais t'as pas de jambes, comment tu vas faire ? Tiens, t'es plus nid d'abord, hein ? Reste cool, sac à merde. Dans cet appartement, il y a trois chambres. Enfants. Enfants. Trois chambres, enfants. C'est ça, et elles sont à peu près identiques. Il y en a deux qui sont un peu plus grandes que la troisième. Ouais. Euh, bon, on a vu dans le film, effectivement, c'est très lumineux. C'est très lumineux et... Très haut sous plafond. Voilà, belle hauteur sous plafond. Dans une des chambres, vous pouvez mettre une mezzanine carrément, c'est vachement bien, avec un petit bureau en dessous. Ça fonctionne, ça doit faire quoi ? C'est dans les 12 mètres carrés ? Ouais, 12-13 mètres carrés. Et la troisième, elle est un peu plus petite, celle que vous n'avez pas vue. C'est ça, il dormait, le mec. C'est pareil, le mec, c'est un petit enfant, il dormait. Dans cet appartement, salle de bain, très bien. Non, non. Ah, salle de douche. Ah oui. Moi, je vous dis que c'est un petit côté moins, ça. C'est un petit côté moins, d'autant plus que... T'as vu, quand on rentre dans la douche ? Oui. C'est comment ? C'est... C'est... Voilà, il faut y aller. C'est à l'égyptienne. À l'égyptienne, en crabe. Et là, c'est un petit moins, mais on prend sa douche normalement. Oui, quand on est fin. Et fluet, quand on est un peu fluet. C'est parfait. Quatrième chambre, là, on peut parler de suite parentale, avec un énorme dressing. C'est ça. Et une salle de bain. Non. Oui. Salle de douche. Encore une fois. Et voilà. Ils ont refait le coup. Ils ont... Deux espaces, ils ne le font pas. Mais moi, ça ne me dérange pas trop, parce que je ne prends que des douches, moi. Alors, moi, je vais te dire, les gens qui nous regardent, c'est un appartement familial. Oui, c'est vrai. Donc, on peut envisager qu'il y ait un petit bébé. Oui. Et moi, je te le dis, sans baignoir, c'est un peu galère. D'accord, mais moi, je ne suis pas un bébé, je ne prends que des douches. Et ça me va. Tu as dans le beau bébé, quand même. Oui, il est bien. Hall de réception. Ça, c'est la classe. Les moulures, les grands espaces, tout ça, je trouve ça... Qu'est-ce que tu fous avec ta canne depuis tout à l'heure ? Tu es né pour nous ralentir, toi. Ah non, je suis né pour être vivant. Ah ? Born to be alive. Bon, ben, c'est un très bel appartement familial. Qu'est-ce que vous voulez que vous vous disez ? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on s'achète ici ? Regardez ! Alors, c'est un appartement... À tomber par terre. À tomber par terre et on se l'achète parce qu'il est Courmarini. L'avenue Foch de Vincennes. Alors, en fait, ça se compte sur les doigts de la main, les fois où il y a des appartements comme ça à vendre. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'enquête d'appart, parce qu'il n'y a que des exclus. Il n'y a que ça. Et vous n'en trouverez jamais un comme ça ailleurs. Il faut le savoir. Ah ben non. Mais moi, je vais même aller plus loin. Ah voilà. Tiens, je vais plus loin. Vas-y. Je vais même aller plus loin. Oui. C'est un appartement qui se ressent. Oui. Qui se vit de l'intérieur, toi. Et pour vivre de l'intérieur, nous, on a fait quelque chose d'un peu particulier dans cette émission. On a invité un des plus grands acteurs français. Populaire comme on les aime bien. Ah là là. Il connaît l'appartement, le gars. Oui, il est venu manger. C'est un copain des propriétaires. C'est Toño. C'est Toño. C'est Polo. C'est Polo. Un des plus grands acteurs français. Ça, c'est du teasing. Allez, on se résume. Six pièces de 134 mètres carrés dans le triangle d'or de Vincennes. Un double séjour. Une cuisine dinatoire. Trois chambres enfants. Et une suite parentale. Pour un prix de 1,4 million d'euros. Vous voulez visiter ? Vous avez une exclu à nous proposer ? Contactez-nous au 01 82 88 12 75 ou sur le site enquête-d'appart.com On a l'immense plaisir de recevoir Antoine Bulerie dans Enquête d'appart. Parce que tu habites Vincennes. J'habite Vincennes depuis maintenant trois ans. J'ai quitté le cinquième arrondissement pour me trouver dans cette ville fort sympathique. Avec des gens, mais c'est vrai, très chaleureux. Je ne me suis jamais engueulé une seule fois ici. C'est vrai ? Ça peut commencer vite. Je te jure. Ça peut faire vite. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu es également là parce que tu connais l'appart qu'on vend aujourd'hui. Je connais l'appart qu'on vend aujourd'hui. Puisque le monsieur qui le vend est un de mes amis. Et effectivement, c'est un appartement très agréable. Parce que c'est un appartement d'abord habité par des gens sympathiques et chaleureux. Donc moi je crois aux âmes, aux fantômes si je puis dire, de ceux qui les ont habitées avant. Qu'ils soient bons ou mauvais. Là, ce sera bon pour celui qui l'achètera. Non, c'est un appartement très vaste et très clair. Ah, très bien. Attention, il y a des fenêtres partout et il n'y a pas de vis-à-vis. En parlant de comédie, toi tu fais ta comédie. Je fais Antoine Duler, il fait son cinéma, mais au théâtre où c'est effectivement un spectacle très drôle et très émouvant sur tous les acteurs que j'aimais. Donc je fais plein d'imitations. C'est un spectacle d'évocation où Jouvet rencontre Luchini, où Serrault veut jouer les rôles de Dion, Delon veut jouer les rôles de Funès. Ah, c'est ça d'être bien ça. Oui, c'est Delon qui dit, moi aussi j'aurais voulu jouer la comédie comme le vieux le patron mon maître, Louis de Funès. Mais ça ne marche pas du tout. Salomon, vous êtes juif ? C'est pas grave, je vous garde quand même. Enfin voilà, ils reviennent tous. Et puis on parle de, voilà, je suis avec Prévost, je suis avec Luchini, mon chéri. Le premier à qui j'ai parlé de ce spectacle. Et puis il y a du ciné aussi. Et il y a du ciné, donc bienvenue au Gondouanard, qui sort le 12 avril. Et puis le film de Claude Lelouch, qui s'appelle Chacun sa vie. Alors, ce week-end, enquête d'appart avec Antoine Dulerie. Un appartement excellent. Vous le retrouvez au théâtre et au cinéma. Au cinéma, alors là, si vous me ratez, vous êtes aveugles, souris et muets. Il peut peut-être venir à la crémaillère si vous êtes sage, peut-être. Peut-être. On connaît l'appart, il connaît l'adresse. Il a peut-être même les clés. J'ai peut-être les clés. Si tu as les clés, la la la, la la la. C'est bien pour se quitter, ça. C'est bien. Merci Antoine. J'adore, Gérald. Merci beaucoup Antoine. Au revoir, merci à vous et à bientôt à Vincennes. Ciao. 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 Sophie Steinacher de 5 pièces et plus nous a trouvé cette splendide villa de 295 m2 à Rueil-Malmaison, à proximité immédiate de la forêt de Saint-Cucufa. Eh, Sophie, 5 pièces et plus. Alors là, elle ne nous envoie pas sur une maison, elle nous envoie sur une villa. La villa. Rueil-Malmaison, 300 m2, 2000 m2. Qu'est-ce qu'on fait dans les 2000 m2 ? On piscine. Et comment on piscine dans les 2000 m2 ? On piscine chauffée. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait les amis ? On croit son téléphone. Oui. Et on appelle. Et non, on fait la conciergerie. Qui n'en veut ? Non, achète un. 36, il n'y a plus. Ah bon ? Non. Qui n'en veut ? Caroline Loger, de 5 pièces et plus, a eu le coup de cœur pour cet appartement de 96 m2, situé en plein centre de Montrouge. Alors, Caroline Loger, c'est très bien de 5 pièces et plus, les coups de cœur de nous envoyer comme ça. Mais on rentre à peine de Vincennes, il faut déjà réagir sur Montrouge. Attends, parce que c'est quand même bien. On est sur un rez-de-chaussée surélevé. C'est joli. Mairie de Montrouge, 4 minutes le métro, et la surface loft avec cheminée, j'aime bien. À la cape, une remise à bois. Et la caravane passe. Et le prix, ce n'est pas 810. Non. Ce n'est pas 805. Non. Ce n'est pas 800. Non. 799 000 euros. On ne va pas faire pas bien. Le bâle de prix des bouteilles qui font peur. Tu le fais bien. 799. Je vous ai passé mon cœur, je l'ai perdu, je crois que c'était vers les 4 heures. Je suis Jean-Paul. Jean-Paul, oui. À l'orient, l'indolence, la cruauté. Moitié loukou, moitié cigu, en quelque sorte. Le Coran alternatif. Il y a des pigeons qui sont en train de se foutre. Ils sont en train de se... Le mec, il a cassé un couple de pigeons. Le bourreau de pigeons. Très bon chouette. Vincennes, c'est la fête de la musique. La gay pride, l'immobilier. Quel talent, quel bel homme. Quel métier formidable. Au revoir. Ha! 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 Sous-titrage FR ?